Sur rien, la toile de Picasso qui se vend des dizaines de millions, ce n'est pas le prix de la peinture qui compte, c'est le fait que ce soit unique, c'est l'intérêt artistique, c'est la cote de l'artiste. Donc ça, ce n'est pas de l'arnaque. Que l'art soit sous forme de tableau où il y a un euro de peinture dedans et que ça vaut 100 millions, ou que ce soit un fichier numérique qui lui-même ne vaut pas grand-chose, mais c'est le fait que l'œuvre soit unique qui fait sa valeur, ça, c'est tout à fait légitime. Salut tout le monde ! Re-bienvenue pour un nouvel épisode de Propulsion Podcast. C'est notre premier épisode dehors, je crois, à l'extérieur. Je ne sais pas que vous, vous avez les lunettes parce qu'il y a quand même pas mal de soleil. Il y a un peu le soleil. Le seul truc avec ça, c'est que le soleil, on ne peut pas le contrôler, donc ça risque de tourner un petit peu dans tous les sens. Par contre, si tu es en train d'écouter en audio seulement, tu t'en fous complètement de ce qu'on est en train de dire. Ce n'est pas important parce que juste pour un petit rappel, on est sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, TikTok, Instagram de partout. Et sur YouTube, d'ailleurs, plus de 60% ne sont pas encore abonnés. Les personnes qui écoutent ce podcast. C'est dommage, ça. C'est dommage. C'est tout simple. C'est gratuit. Et c'est un bouton en dessous. Il est devenu noir, le bouton, non ? Le subscribe. Je ne sais pas. Ce n'est plus le petit bouton rouge, tu vois. Ah, ils ont changé ? Oui, je pense bien. Il y a tellement de changements qui se passent en ce moment sur YouTube et sur les réseaux et dans le monde futur qui inclut le monde de la métaverse dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Donc, le but d'aujourd'hui, c'était de faire un podcast explicatif, mais aussi juste de parler entre potes. On est à Montpellier. Donc, si jamais tu regardes et que tu es de Montpellier, moi, c'est ma première fois. Vous êtes déjà venu. Oui, vite fait. De passage. Moi aussi. Exact. Et on est venu ici pour passer du temps avec Emmanuel, justement le fondateur de NF Touring. Comment ça va ? Ça va super. J'ai rejonté de faire ce podcast avec vous et d'avoir cette discussion entre amis. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir parce que nous, on s'est beaucoup parlé au téléphone, justement par rapport à ton projet NF Touring, dont on va parler. Parce que l'idée, en fait, nous, j'ai fait une vidéo sur YouTube et on a annoncé des choses quand même assez exceptionnelles, folles, assez folles, comme le fait qu'on va faire gagner une Maserati MC20. Et tu as lancé ce projet NF Touring qui intrigue, je pense, beaucoup de monde. Nous compris. Et ce genre de projet, ça fait penser beaucoup de questions. Il y a beaucoup de curiosité derrière, même moi. Et je sais, vous, les gars, vous connaissez bien sûr le projet, mais il y a des questions, je suis en train de regarder, surtout Emry, qui n'est pas expert dans ce monde. Je ne sais pas trop. Et on a même demandé des questions à l'audience qui ont répondu, donc, que ce soit sur YouTube, sur les vidéos YouTube, où est-ce que j'ai encore 13 ans ? Je fais la puberté, là. Mais, et aussi, bien sûr, sur Instagram, j'ai demandé quelques questions. Donc, on va rentrer là-dedans. L'idée, c'est juste que tu nous éclaircies sur quelques sujets par rapport à NF Touring parce que, moi, ça m'intéresse beaucoup et je pense que l'audience aussi. Donc, vous avez regardé, vous, la dernière vidéo que j'ai faite sur YouTube ? Soyez honnête, les gars. Moi, non. Laquelle ? Avec la Maserati MC20. Ah, oui. Non, moi, j'ai juste vu la story. OK, ouais. Ma nouvelle supercar. Ouais. Bah, techniquement, c'est vrai parce que dans le titre, on a mis « Je commande une Maserati », c'est vrai ? Ah, oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la vidéo. Ça, imaginez-vous, l'appel quand Emmanuel, tu m'appelles, tu dis, tu veux aller faire la config de la voiture qu'on va faire gagner ? Je me suis dit, oula, c'est quoi ce truc, c'est quoi ce projet ? C'est dingue, c'est fou, quoi. Ça fait combien de temps depuis que tu as commencé ça ? On va aller un petit peu dans ton passé, comment tu en es arrivé là ? Moi, ça m'intéresse, mais c'est quand même un sacré projet qui, il me semble, est loin de ce que tu fais de base, non ? Effectivement, moi, je suis médecin, je suis cancérologue à Montpellier, donc je n'ai pas eu à faire beaucoup de chemin pour venir faire ce podcast. C'est vous qui avez roulé un petit peu, mais ça fait plaisir de vous accueillir ici. On est très heureux d'être ici. Le cadre est sympa, on a un peu de soleil, même pour un mois de novembre. Ouais, c'est pas mauvais, là. Tu le disais, ceux qui nous écoutent ne m'ont pas forcément compte, ceux qui nous voient peut-être. Oui, effectivement, je suis médecin cancérologue et là, ça n'a évidemment rien à voir. C'est surtout que je suis passionné automobile depuis mon plus jeune âge, depuis que j'avais 12 ans, un peu comme toi. Comme toi. Comme moi, toujours là maintenant, toujours 12 ans. Mais à l'époque, moi, quand j'avais 12 ans, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça et j'ai commencé à acheter Flat 6, je ne sais pas s'il est... Dans les magazines, ouais. Flat 6, ils font toujours Flat 6 ? Je ne sais pas si ça existe toujours. Je ne sais pas, mais en tout cas, à l'époque, on attendait la sortie avec impatience et effectivement, moi qui étais fan de Porsche depuis mon plus jeune âge, ça me faisait rêver et puis je me disais un jour, j'en achèterais une. C'est le cas d'ailleurs. Hier soir, on t'a vu en Panamera. Voilà, je roulais avec une Panamera aujourd'hui. J'ai eu une Boxster avant, une 911 Turbo aussi. Et effectivement, dès que j'ai pu me le permettre, j'ai voulu réaliser mon rêve. Et là, c'est une manière de réaliser aussi son rêve d'une autre manière. Maintenant, les technologies ont évolué. Tu vois ce que c'est tous les jours puisque c'est ton métier sur tous les réseaux. Moi, les réseaux, je ne suis pas... Évidemment, je n'ai pas grandi avec. Je suis peut-être moins à fond dedans que les plus jeunes. Malgré tout, j'y vais pour la passion. Si j'y vais, ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire d'autre. C'est parce que j'ai envie de me renseigner sur toutes les nouvelles voitures qui sortent. Ce n'est plus comme à l'époque où on achetait une fois par an le hors-série Auto Plus. Ça a tout changé. Ça a tout changé. L'Argus pour voir combien tu vendais ta voiture aussi. Et puis sur les neufs, toutes les options, etc. Moi, je voulais te demander juste par rapport à la... On va rentrer dans le sujet NF Touring et tout ça après, mais par rapport au côté passion automobile, qu'est-ce que tu as eu comme voiture qui t'a fort marqué au long de ta carrière on va dire de collectionneur ? J'étais très Porsche. Après collectionneur, oui, j'en ai plusieurs aujourd'hui, mais c'est surtout pour rouler. au quotidien. Ce n'est pas pour garder. Voilà, tout le monde n'a pas effectivement cette possibilité, cette chance ou l'envie. Donc, c'est vraiment, comme je vous disais, par rapport à Flat 6, c'était en premier lieu les Porsche. Mais après, c'est comme tout. On peut arriver à être un petit peu blasé. C'est plus le genre de personnes qui achètent, qui roulent et qui revendent. Voilà, jusqu'à récemment. Là, maintenant, j'en ai gardé une... Je me suis un peu intéressé au Youngtimer, donc j'ai une BM 850 CS et si. Elle est superbe. Je suis très fier. On va filmer avec. C'est un modèle rare. Je n'ai pas encore l'occasion de rouler beaucoup avec, mais parce que c'est le problème des anciennes aussi. Bon, toi, tu dois connaître ça. C'est ton métier, mais nous, quand on a envie d'avoir des voitures de l'époque de l'époque où on était ados, c'est pour ça aussi que les anciennes, il y a un certain décalage entre l'âge des acheteurs et l'âge de la voiture. Et puis, c'est pour ça aussi que je pense que les voitures des années 90 remontent pas mal encore parce que ceux qui étaient ados dans les années 90 ont envie de les acheter aujourd'hui et ont les moyens peut-être de les acheter aujourd'hui. Toi, tu n'as jamais vraiment acheté pour investir, tu as toujours acheté pour rouler. Voilà, c'est ça. Donc, je disais que je n'ai pas encore pu rouler beaucoup avec parce qu'à chaque fois qu'on veut rouler avec, le problème des voitures un peu anciennes, c'est qu'il y a un truc à réparer. Le matin, tu te réveilles, tu ne sais pas si tu démarres en fait et tu ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ça dépend de qui entretient ta voiture mais après, non, non. Si c'est boot, c'est une classique car. non, après, non, c'est ce qui est beau parce que quand on était parti en Suisse, je me rappelle avec Titine, la petite Porsche qui nous avait prêté, tu démarrais, tu cales au feu rouge, ben allez, il faut lui parler, tu démarres. Donc, c'est ce côté-là. Il ne faut pas être pressé quoi en fait le matin. Moi, j'adore ce côté le matin où tu dis, après, dès qu'elle démarre, tu as une satisfaction. Là, tu rentres dans une voiture moderne, elle démarre direct comme ça, tu n'as aucune satisfaction. Là, tu as la satisfaction de rouler sans aucun témoin qui s'allume jusqu'à 5 minutes. Ça a été une bonne journée une fois que tu arrives. Mais bon, ça, c'est... Mais c'est vrai que tu as fait un sacré passionné automobile mais niveau carrière, là, tu as fait un sacré saut vers quelque chose de complètement nouveau. Oui, sans faire de la psychologie de comptoir, il y a besoin d'un peu d'évasion aussi, de voir autre chose. Après, j'ai la passion de la voiture, la passion des nouvelles technologies aussi depuis tout petit. Je faisais mon vieux avec Flat6, je peux le faire aussi avec l'époque où j'étais au lycée où on montait les premiers PC, les 486. Ah oui, ok. Et la sortie des premiers smartphones, je parle même des pockets PC avant que l'iPhone n'existe. j'ai connu toute cette époque-là et j'ai toujours été passionné de nouvelles technologies. J'ai vu le premier à se connecter à Internet avec les modems. Ouais. Aujourd'hui, on n'y pense pas. On a tous un ordinateur dans la poche. Mais d'ailleurs, c'est dingue comment ça évolue aussi rapidement toutes ces technologies. Moi, ça me surprend en moins de 20 ans ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Moi, ça me change. Et à quel point si tu disais à quelqu'un il y a 20 ans où on en serait aujourd'hui, il ne t'aurait jamais fait. Ce n'est pas possible. Sans vouloir faire la transition directement, mais c'est exactement. En tout cas, moi, quand j'ai commencé à faire mes premières recherches par rapport à la crypto, plein de gens qui disent mais non, ça ne va jamais évoluer aussi vite que ça. C'est ce qui me donne. Et ensuite, tu te dis regarde en 20 ans ce qui s'est passé, pourquoi pas dans 20 ans avoir des changements complètement... parce que c'était rapide et la crypto, ça va vite aussi aujourd'hui, je trouve. Oui, c'est complètement nouveau et je suis sûr qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont à fond là-dedans, experts là-dedans et il y en a qui nous écoutent qui... Qui sont un peu plus que moi, qui sont un peu réticents sur le sujet. Oui. Mais toi, Emmanuel, tu t'es intéressé à ça depuis le tout début. Tu es une des personnes qui a vu le Bitcoin quand le Bitcoin était encore en dessous de 1000 dollars ou quoi ? Non, je ne me suis pas intéressé au tout début, malheureusement. Oui, comme tout le monde. Donc, je suis l'évolution des techniques comme je le disais depuis très longtemps et après, la crypto, je n'y suis venu effectivement pas au tout début mais en m'y intéressant, j'y crois vraiment dans le sens où je pense que ça ne va pas disparaître, que c'est maintenant un nouveau pan de l'économie et même comme certains effectivement spécialistes le pensent, notamment le Bitcoin, je crois que ça va être une référence un peu comme l'or l'était il y a quelques temps. C'est ça, je pense aussi. On calcule la valeur du Bitcoin par rapport aux monnaies type euros et dollars. Je me demande si dans quelque temps ce ne sera pas l'inverse. Oui, le Bitcoin, il sera la valeur refuge. Ça deviendrait le Bitcoin index. Oui, juste. J'y crois parce que le Bitcoin est en nombre limité et je pense que c'est ça qui change tout par rapport au fait de pouvoir lancer la planche à billets, imprimer autant d'euros ou de dollars qu'on veut et on voit aussi les ravages que ça peut faire. Après, on va faire un cours de macroéconomie parce que le podcast ne suffirait pas et ce n'est pas moi le plus grand spécialiste pour le faire mais on a l'impression effectivement que les monnaies, il y a un peu une fuite en avant entre la dette, les taux d'intérêt bas mais qui après remontent, les dettes des États, etc. Et certains qui regardent le Bitcoin un peu de travers en disant ça ne repose sur rien, peut-être que ce sera au contraire le socle de l'économie qui va aider. Mais c'est un petit peu comme la carte bleue au début en fait. À l'époque, vous achetez des voitures en cash. Dès qu'ils ont sorti la carte bleue, ils ont été obligés d'offrir des cartes bleues et de donner, je crois qu'il y avait quelque chose, j'avais vu une émission sur ça, je crois qu'ils donnaient une carte bleue avec genre 100 euros dessus pour que dépenses, tu comprennes que ça marche bien. Et petit à petit, en fait, maintenant, tu payes tout par cash. Et maintenant, tu peux même acheter des choses en NFT en fait. Je crois que tu peux acheter, je ne sais pas si tu peux acheter une voiture, mais tu peux acheter des choses. Tu peux acheter tout plein de choses. Mais c'est l'évolution de la transaction, en fait. Si tu prends le tout début, avant qu'il y avait de l'argent ou quoi, c'était, moi je te donne quelque chose qui, pour moi, a une valeur similaire à ce que je veux en retour. Parce que de base, c'est le troc. Oui, voilà, le troc. Ensuite, on va faire un truc, mais cet objet-là a de la valeur. Donc, c'était la monnaie ou c'était de l'or. Tu avais carrément une pièce d'or et cette pièce d'or, c'est pour ça qu'en Angleterre, ça s'appelait un pound parce qu'un pound, c'était le poids du truc. Donc, là, il y a une valeur. Donc, je te donne ça en or et tu me donnes en retour autre chose. Et depuis les billets, déjà. Et ensuite, les billets. Maintenant, c'est du papier, mais on te dit qu'il y a une certaine valeur. Derrière. C'est intéressant ça parce que tu dis que le phénomène crucial, tu l'as un peu l'idée, c'est qu'en fait, les billets, quand on a émis les premiers billets papiers, c'était des titres qui valaient de l'or. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait les échanger contre une certaine quantité d'or et pour que les gens aient la confiance dans ce bout de papier. Ce n'était pas simplement un bout de papier, c'était de l'or. C'est ce que je me dis des fois. Tu as un mot biais, tu dis ça. Mais en fait, tout a basculé au niveau de l'économie mondiale. Encore l'or n'est plus de l'année parce que je n'étais pas né. Mais c'était quand finalement ils sont décidés que la monnaie va exister quand bien même on ne peut pas échanger son billet contre un peu d'or. Et là, c'était un tournant complet dans l'économie. Certains pensent que c'est de là d'où viennent toutes les dérives puisqu'à partir du moment où les banques centrales ont pu imprimer autant de billets qu'elles voulaient, ça peut poser quelques problèmes. Et c'est marrant parce que ceux qui finalement pensent que la crypto-monnaie ne repose sur rien, ils oublient peut-être que les billets eux-mêmes ne reposent pas sur quelque chose. En fait, moi je suis totalement de ce point de vue. C'est-à-dire pour moi ça ne repose sur rien. Mais en parlant juste de ça, je prends conscience qu'en vrai, c'est vrai que quand tu suis les années précédentes, ça repose sur quelque chose. Et ça a toujours été comme ça. Et même, les gens disent que c'est complètement digital, etc. Tu dis oui, avant il y a eu les billets, etc. Mais le step après ça, c'est quand il y a eu les Paypal, tout ça qui arrive, c'est déjà complètement digital. Moi demain, je dois t'envoyer 1000 euros, je ne vais pas me pointer avec 1000 euros. Je ne vais pas arriver avec 1000 euros en cash pour te le donner. Je vais te l'envoyer donc c'est déjà digital. Tu as toutes des applis aujourd'hui, Lydia, je pense aux Etats-Unis, Venmo, Zelle, tout ça. Même un simple virement d'une banque. Mais ce qu'ils font en eux, c'est que tu mets de l'argent dessus et ensuite, tu transfères cet argent à tes amis et puis tu peux le retirer à ton compte en banque. Je crois que c'est le même principe que Lydia. Et ça aussi, ça a changé le monde des transactions. Donc les gens deviennent de plus en plus confortables à faire ça entre eux sur leur smartphone directement. Et maintenant, avec les cryptos, tu as les Lightning Networks, tu as les gens qui font du business avec des cryptos comme par exemple le Bitcoin Cash. C'est un exemple. En Amérique latine, ça facilite les transactions. Petit à petit, il y a une évolution. Et ça sécurise aussi le paiement. Aussi. Parce qu'avec les faux billets, tous ces trucs-là, les faux virements. Donc là, ça sécurise aussi ce que tu as instantanément. C'est ça, je crois. Effectivement, la blockchain, c'est une sécurité vraiment un pas en avant. C'est ça qui fait tout l'intérêt de la crypto-monnaie et de tout l'écosystème qui va autour. La blockchain, c'est en fait comme un livre, un registre infalsifiable qui est présent en même temps sur des milliers d'ordinateurs dans le monde et que personne ne peut trafiquer, modifier. Ça, c'est dingue. Parce qu'on arrive à voir des gens qui arrivent à trafiquer des projets de NASA, de ci, de ça. Et eux, personne n'arrivera à changer ce... Rien, il y a tout le temps des choses. En fait, c'est le principe de la décentralisation. C'est-à-dire que si tu as un serveur et que tu as, on dit que c'est centralisé des informations qui sont stockées dedans, effectivement, des hackers pourraient s'introduire quand bien même ce serait Fort Knox et modifier quelque chose. D'accord. Là, à partir du moment où la donnée est effectivement reportée exactement à l'identique sur des serveurs partout dans le monde, on voit que c'est quasi impossible. Il ne peut pas taper à un point. Il faudrait que tu tapes à tous les points en même temps. Toutes les transactions, tout l'historique est enregistré. Il n'y a rien qui va effacer quelque chose d'antérieur. À chaque fois, on ajoute quelque chose au registre et donc, on peut vérifier tout l'historique de ce qui s'est passé avant. Pense à ça comme un carnet. La blockchain, c'est vraiment le carnet de toutes les transactions et c'est marqué et c'est impossible de le changer ou d'éditer quoi que ce soit dedans. C'est un tel ou un tel à envoyer une telle somme à cette personne. Tu ne peux pas changer ça. En fait, ça fait rire parce que c'est vraiment… Moi, je vois ma mère qui marque sur son carnet les dépenses qu'elle a fait. Des fois, c'est un livre spécial quand tu achètes ou quand tu dépenses et ça fait penser vraiment à ça. C'est fascinant. Dès qu'on commence à faire des recherches petit à petit, on commence à y croire de plus en plus. Moi, c'est ce qui s'est passé. Je me suis dit une coin comme si un bitcoin et ainsi, ça, c'est une chose. Mais la technologie en elle-même, pour moi, c'est costaud. Ça tient debout. Tu te dis en vrai, si tu regardes comment les choses ont évolué des dernières années, pourquoi pas ? Et juste, en disant ça, je vais juste dire ça parce que c'est important, on n'est pas du tout conseillers financiers ni experts là-dedans, etc. Au contraire, l'idée là, c'est de vraiment juste faire une conversation comme on fait entre potes et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont fait entre potes et voilà. Après, faites vos propres recherches, Vous devriez tous mettre toutes vos économies dans le Dogecoin. C'est tout. On n'est pas là pour vous dire ce qu'il va faire, c'est juste avoir une conversation. Après, vous en faites ce que vous voulez avec nos points de vue. Mais ça, c'est la crypto qui a quand même pris un gros choc récemment. Oui, mais bon, tout le monde dit ça. On est monté de 300% et d'un coup, on prend 40% et tout le monde dit oh, waouh, quel crash ! On est toujours au niveau tellement plus haut d'où on était il y a quelques années. Et le crash n'est pas juste aussi dans la crypto. Voilà, c'est ça. Et tu regardes le marché de la bourse américaine en ce moment, c'est aussi, c'est la dizaine. C'est des transactions qui vont vite. je veux dire, tu prends 300% en combien d'années ? Ça fait combien de temps que ça existe ? Et tu ne peux pas prédire, tu peux prendre… Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça allait vite, l'évolution. Et là, ça rebaisse vite. En fait, ça va vite dans les deux sens. La variance est très haute et bouge très rapidement. C'est ça, je pense. C'est ça, c'est la volatilité. La volatilité, pardon. Tous les biens, les actifs ont une valeur qui peut fluctuer, un bien immobilier. Oui, ça dépend du voisin. la valeur de l'euro par rapport au dollar. Et le fait que, dans les crypto-monnaies, on ait des montées, des descentes plus importantes, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un secteur qui a de l'avenir ou que c'est une arnaque ou quoi que ce soit. Ça veut dire, effectivement, une volatilité plus importante aussi parce qu'on peut réagir plus rapidement. C'est-à-dire que c'est plus facile effectivement de liquider, de vendre un bitcoin qu'un bien immobilier. Donc, la valeur augmente et descend plus vite que dans d'autres marchés, même que le marché actions. Mais souvent, ça suit le marché actions. C'est comme tu disais, c'est que ce n'est pas fait pour ça. Initialement, on pourrait se dire que le projet décentralisé des crypto-monnaies va à l'encontre des marchés. Mais en fait, non. Effectivement, ça suit souvent le marché parce que les investisseurs, soit ils ont confiance, soit ils n'ont pas confiance, soit ils achètent, soit ils vendent. Mais ça suit le marché avec une plus grande volatilité. Et c'est drôle parce qu'au début, tout le monde disait que oui, le jour où le marché va s'effondrer, tout le monde va acheter des bitcoins comme disons la valeur sûre de l'autre côté et que ça exploserait de ce côté-là. Mais en fait, c'est l'inverse. Ce n'est pas corrélé à 100%. Et ça pourrait arriver. La corrélation, on l'a constaté ces derniers mois, mais ça ne veut pas dire que la corrélation est inévitable. Le choc peut très bien se faire. On peut très bien avoir un dollar qui s'effondre, un marché à action qui va bien et justement considérer que le bitcoin est une valeur refuge et que ce soit décorrélé. Mais ces derniers temps, il y a eu plutôt une corrélation qu'une décorrélation. C'est vrai. Et puis ensuite, par rapport à les cryptos en général, la plupart des cryptos, par exemple, le bitcoin, l'intérieur, moi, j'ai commencé à investir là-dedans il y a longtemps, vers 2016. Tu voyais que les courbes étaient, les courbes étaient, ouais, 260 dollars, mon premier bitcoin. Les courbes étaient, étaient vraiment, elles bougeaient fort, mais elles étaient différentes entre le bitcoin et l'éther. Or, aujourd'hui, tu regardes dans n'importe quel marché, tout se suit, les graphes se suivent vraiment assez fort, à moins qu'il y ait une belle annonce qui était faite pour une certaine crypto, je pense notamment à Polygon récemment. Ce sont des choses qui, elles sont souvent corrélées entre elles, les cryptos aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui n'était pas le cas il y a quelques années. Du coup, toi, tu as de la crypto, tu as été intéressé là-dedans, toi, Emric ? Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Moi, j'ai acheté sur un coup de tête ma première, je crois que c'était Ethereum et j'étais bourré un soir. J'ai subi une pote qui est le genre d'oeuvre. Non, moi, j'étais là. Ce n'était pas Ethereum. C'était du Shiba Inu. Oui. Je crois vraiment que c'était du Shiba. Je ne sais pas, mon pote m'a dit c'est super machin, j'étais bourré un soir. J'ai dit, allez, tu sais quoi ? Il m'a dit tu n'as pas besoin de 200 euros là ? Je dis, ben là, non. J'ai mis 200 euros et voilà. mais du coup, j'ai perdu un peu, j'ai gagné un peu mais je ne regarde jamais. Surtout que ce pote, il a vendu. Il a tout vendu, cet enfoiré, il ne m'a pas dit. Voilà. Et toi, Emmanuel, tu as commencé vers quand à te poser le déclic ? Le déclic, tu es venu quand Emmanuel ? Ça fait à peu près deux ans que je m'intéresse plus à la crypto et aussi que j'ai lancé le projet Network. Au moins, il y a deux ans, c'est dans ma tête. Effectivement, c'est à peu près deux ans que ça mûrit. Parce que comment maintenant, par exemple, expliquer aux personnes donc il y a la crypto, c'est une chose, c'est une monnaie, c'est bon, on a à peu près expliqué de notre manière un peu de novice ce que c'est. Un NFT ou un projet de NFT, qu'est-ce que c'est ? Alors, les NFT, c'est des fichiers numériques finalement qui sont rattachés à la blockchain. C'est-à-dire que de la même manière que pour la monnaie en elle-même, c'est infalsifiable et ça permet d'avoir un certificat de propriété et donc de garantir qu'on est bien le possesseur, on va dire, de ce bien numérique. Et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses parce que des fichiers numériques d'art, il y en a toujours eu mais à partir du moment où on peut le dupliquer à l'infini, ça n'a pas de valeur. À partir du moment où on peut dire voilà, tel fichier est unique, ça permet effectivement pour les artistes par exemple de vendre leur œuvre soit unique, soit en quantité limitée et surtout à celui qui l'achète d'en être le vrai possesseur et de pouvoir le revendre. Après évidemment, il y a des dérives. Je sais bien que certains sont sceptiques parce que ça peut induire de la spéculation tout ça. Mais si on laisse ça de côté, voilà, l'idée, ce n'est pas de dire voilà, achetez des NFT, vous allez venir riche, ils vont prendre de la valeur et puis ça va arriver puis une fois, deux fois puis après ça va s'écrouler. L'idée de dire que ça peut être vendu, c'est surtout de dire qu'on en est le vrai possesseur. Ça peut forcément dire qu'on va le revendre, c'est comme les... Voilà, peut-être le propriétaire c'est plus français que possesseur. Et en fait, c'est un peu comme les montres de luxe, c'est difficile à avoir. Quand on en a une, on est content, ça coûte cher, on veut la porter. Je pense que le NFT, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on est content d'être le propriétaire de cet objet, quand bien il est virtuel, ça ne veut pas forcément dire qu'on l'achète uniquement pour le revendre. Ceux qui font ça, effectivement, peut-être, pervertissent un peu le système, mais ça ne veut pas dire que le système en lui-même est pervers. C'est pareil pour les montres. Ceux qui vont acheter les montres parce que ça prend de la valeur, ce n'est pas à eux qu'on s'adresse, ce n'est pas à les passionnés. D'ailleurs, même les bijoutiers ne veulent pas leur vendre. Non, exactement. Et c'est sûr que ce monde-là, il y a eu beaucoup de buzz autour de ça, des projets qui ont cartonné à des gens qui ont gagné des fortunes, mais la grosse majorité ont été quand même des projets qui n'ont pas amené à grand-chose. Il y a eu beaucoup de projets comme on appelle ça en anglais, des rug pull, je ne sais pas comment on dit en français, mais des tirages de tapis. En gros, des gens ont fait des gros projets marketing autour d'un projet. Ils ont fait des énormes buzz marketing et puis tout d'un coup, quand ça venait au début du projet, ils ont disparu et l'argent avait disparu aussi. Moi, c'est ça qui me fait peur dans tout ce monde-là, c'est où va l'argent derrière ? C'est parce que ce n'est pas régulé en fait. C'est le problème avec une nouvelle technologie non régulée. C'est ça. Il y a toujours des opportunistes au début qui seront là pour se faire de l'argent facile et qui prendront avantage de la situation parce qu'il n'y a pas de loi derrière pour les punir. C'est dommage. Quand on dit qu'on perd 80 millions sur un projet, là où quelqu'un retire de l'argent et il y a tout qui s'effronte, derrière, comment tu expliques où va l'argent en fait ? C'est ça qui me surprend. Tu as acheté un truc de... C'est vapore quoi. Je ne sais pas. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Excuse-moi. Il y a eu beaucoup de cas comme ça aux Etats-Unis. Il y a un couple là qui se sont fait arrêter par le FBI qui les a suivis depuis longtemps. Mais ça, ce n'était pas avec un NFT, mais c'était avec des cryptos. Et ils avaient volé une... En fait, des gens, ils se retrouvent avec des milliards de dollars en crypto. Ils l'ont dans un ledger, normalement un cold storage, quelque chose qui n'est pas connecté à Internet. Mais le jour où ils commencent à faire des transactions entre un wallet et un autre wallet et après, ils vont de l'un à l'autre et l'un à l'autre, tout est sur la blockchain. Encore une fois. Donc, tout est retraçable. Donc, ces gens, ils se sont fait retrouver à la fin du compte. Ils avaient plusieurs milliards qu'ils avaient volés à un gars et ils essayaient d'essayer de sortir cet argent. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas le sortir comme ça. À moins que tu aies des amis et ils te payent en cash et tout, mais là, ça devient... Mais du coup, dans ces cas-là, on parle de l'argent disparaît alors que là, dans ce projet-là, c'est des propriétaires de ton fichier. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait mélanger pour mieux comprendre. En fait, le NFT, c'est un certificat de propriété. Donc, un certificat de propriété, ça peut être un propriété de n'importe quoi. On parlait effectivement si on est dans l'art, on a un certificat de propriété d'une œuvre. Il y a des NFT artistiques qui se sont vendus de dizaines de millions. Absolument. Mais ça ne veut pas dire que ça repose sur rien. La toile de Picasso qui se vend des dizaines de millions, ce n'est pas le prix de la peinture qui compte. C'est le fait que ce soit unique. C'est l'intérêt artistique. C'est la cote de l'artiste. Donc ça, ce n'est pas de l'arnaque que l'art soit sous forme de tableau où il y a un euro de peinture dedans et que ça vaut 100 millions ou que ce soit un fichier numérique qui lui-même ne vaut pas grand-chose. Mais c'est le fait que l'œuvre soit unique qui fait sa valeur. Ça, c'est tout à fait légitime. Mais après, dans les NFT, il n'y a pas que de l'art. Il peut y avoir une utilité à ces NFT. Donc dans notre projet en particulier, quand on parle de NFT, qu'on parle de driver license avec Seb notamment, on va avoir l'occasion, j'espère, de bien expliquer tout le projet. On n'achète pas une œuvre d'art virtuelle. Ce n'est pas du tout notre créneau. Notre créneau, c'est comme une carte de membres qui permet ensuite de participer à des jeux, qui permet d'être membre d'une communauté et d'avoir notamment pas mal d'avantages comme des invitations à des soirées, la possibilité de gagner une superbe voiture et même plusieurs superbes voitures, quatre par an en l'occurrence. Notre créneau, ce n'est pas effectivement l'art ou le pseudo-art. C'est le pseudo-art qui a peut-être fait que les gens ont une mauvaise image d'NFT parce que tout le monde se disait je prends un fichier JPEC, le trafic un petit peu, je le mets en vente 1000 dollars, une autre personne l'achète 2000 et ainsi de suite jusqu'au jour où on se rend compte que ça ne vaut plus rien. Mais nous, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas parce qu'on est sur la blockchain qu'on parle de NFT, de crypto-monnaie qu'on est dans ce genre de dérive. Et ça rassure je trouve de faire des soirées, de faire ce côté membre parce qu'entre guillemets... Ça montre que c'est réel qu'il y a un usage derrière. Et ça rassure je pense. Et ça, c'est ça que j'aime bien chez vous, en tout cas pour avoir vu un peu le projet, c'est surtout que les NFT, tout ça c'est plus une complémentarité au projet. Le projet ne repose pas complètement là-dessus. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est que oui, comme tu dis, vous avez ce driver's license qui va être fait, c'est une espèce de carte de membre on va dire et vous aurez plein de projets derrière, vous aurez des événements, vous aurez des jeux, une communauté qui est ensemble, qui communique, qui fait des échanges de voitures, qui peut vraiment se... qui peut partager ensemble et c'est ça qui est chouette. C'est pas juste, comme tu disais, c'est pas quelque chose... t'achètes un board ape et tu le mets là, il est sur ton ordi et tu attends et tu te dis oh oui, dans un an, je vais gagner de l'argent. Il y a de la substance derrière. Exactement, nous avons un projet très ambitieux qui est de regrouper les passionnés d'automobiles. C'est pour ça, ça peut paraître peut-être un petit peu fouillis si on ne prend pas le temps de bien le comprendre parce qu'il y a plusieurs composantes. Mais effectivement, le NFT en lui-même, la collaboration avec Seb Delanes, c'est la première pierre de l'édifice pour ensuite monter autour tout l'écosystème de ce réseau social décentralisé. On parlait des NFT, de la blockchain pour l'art mais là, par exemple, dans un réseau social, ça permet de faire beaucoup de choses. C'est certainement l'avenir des réseaux sociaux, ce qu'on appelle le social file, toi qui es anglophone, Seb, c'est-à-dire le fait que l'influenceur qui poste du contenu soit vraiment propriétaire du contenu et de ses abonnés dans un NFT et qu'ensuite, il peut se balader de réseau en réseau en gardant sa communauté. À l'inverse, celui qui est contributeur, il est propriétaire de ses postes. Ce n'est pas le réseau qui est maître de ses commentaires, de ses postes, de ses interactions. Il y aura de la modératie, comment ça dit ? Moderator. Je pense qu'avant qu'on rentre trop dans tous les détails, l'idée, ce serait aussi que tu expliques l'idée globale de NF Touring, comment ça t'est venu. Parce que quand tu m'as appelé et que tu m'as expliqué, c'est ça qui m'a convaincu. Je t'avoue, pour être complètement honnête, je n'en ai pas énormément, mais j'ai déjà été présenté des choses dans ce milieu-là. Et j'ai toujours, tu le sais au début, c'était un peu la manière dont on a parlé, fais très attention à ça. Je sais qu'il y a plusieurs choses qui sont des arnaques, qui ne mènent pas à grand-chose dans ce milieu-là. Et j'ai envie de faire très attention si je le présente surtout à mon audience. Tu m'as très bien expliqué la chose. Le projet a beaucoup de sustance derrière et n'est pas dans ce cas-là. Mais comment tu es venu de l'idée ? Quelle est l'idée derrière NF Touring ? Quel est le but justement de ce projet ? Ce projet, effectivement, c'est de regrouper les passionnés d'automobiles. Ça peut paraître un peu vague. Plus concrètement, effectivement, le côté réseau social que j'ai essayé d'expliquer, ça permet évidemment de discuter. Ça, ça existe déjà. Mais avec un plus, comme je l'ai expliqué sur le côté blockchain qui permet effectivement à chacun d'être propriétaire de son contenu. Ensuite, effectivement, le côté NFT blockchain permet de se constituer une collection virtuelle. Tu parlais de l'idée. Effectivement, l'idée de départ, c'était peut-être celle-là. C'était de se dire ce qui lie les influenceurs au grand public, c'est le rêve. C'est le rêve de posséder des belles voitures. Et quand on voit, comme tu me posais la question tout à l'heure, comment ça a été évolu, depuis combien de temps, on voit l'évolution que prend effectivement Internet avec le Web3, le métaverse. C'est de se dire que peut-être demain, notre identité virtuelle, numérique, aura plus d'importance que l'identité réelle et que peut-être demain, on se dira la voiture, la supercar, il faut l'essence, il y a toujours un témoin qui s'allume, ça coûte cher, de toute manière, ça va être interdit. Et que donc, on aura toujours ce besoin, ce rêve d'avoir des belles voitures, mais peut-être qu'elles seront effectivement utilisables dans des mondes virtuels qu'on appelle les métaverses. Ça, c'est tout un délire. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas les moyens et je n'aurai pas les moyens de m'acheter une F40. Je peux avoir une F40 dans ce projet-là. Voilà, on pourrait se concevoir sa collection, soit convertir ses propres voitures réelles pour les avoir sous forme de NFT dans des garages virtuels et ensuite pouvoir discuter de sa passion, discuter de son garage, peut-être se balader dans sa voiture dans tel ou tel métaverse. Ça, on va vers l'interopérabilité. On n'en est qu'au début, mais justement, j'ai envie effectivement de me lancer et j'espère que vous me suivrez au début pour aller vers ce côté interopérabilité. ça veut dire être vraiment le propriétaire de sa voiture quand bien même elle est numérique et ensuite pouvoir l'utiliser dans tel jeu ou tel autre jeu et dans tel monde virtuel se balader de... Effectivement, ce côté aussi un petit peu statut que donne la voiture, on l'aurait dans le monde virtuel quand ce sera dépassé dans le monde réel. Tu sais, au début, en écoutant, tu te dis mais pourquoi je voudrais avoir ça dans un... Mais les personnes qui ont joué à GTA ou quoi, si tu y penses... J'ai un garage, il est dingue. Ouais, mais tu as une satisfaction ou tu te dis wow, t'en coup, j'ai modifié, j'ai ma voiture personnalisée et tu passes du temps, tu donnes de ton temps qui est la seule chose, enfin la plus importante qu'on a pour ça et ça prend un peu ce concept et ça l'amène plus proche du réel en quelque sorte et enfin, c'est passé au prochain niveau quoi. Exactement, ces collections de voitures qu'on peut avoir dans GTA, dans Retourismo, là l'idée, c'est d'avoir une collection de voitures qui puisse... On a vraiment l'impression d'être le propriétaire parce qu'on peut les revendre et puis... C'est ça qui a une valeur surtout, on pourra les utiliser dans tous les jeux, tous les métaverses, c'est ça le futur pour moi. Et donc pour toi, comment est-ce que tu opères ça ? Une voiture que disons que tu as dans ton appli, est-ce que tu vas travailler avec un certain métaverse avec tous ? Comment est-ce que tu te lances là-dedans exactement pour... Disons, moi je veux aujourd'hui créer un projet où je veux avoir des motos virtuelles quelque part. comment est-ce que tu sais où mettre dans quelle métaverse ? Comment choisir en fait à la fin du compte ? L'intérêt, ce serait de pouvoir effectivement utiliser son objet virtuel dans le maximum de métaverses. Ça, effectivement, ça doit être des accords à mon avis avec les métaverses qui se créent. Mais comme on en est au tout début, méta est un petit peu décrié là en ce moment. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. C'est l'ébus qui manque je pense justement dans ces métaverses. C'est le rêve. Et c'est pour ça que nous, on a l'idée d'aborder tous ces mondes virtuels par l'automobile parce que l'automobile, ça crée du rêve. Et il faut avoir envie d'aller dans ces métaverses. Si on va dans un métaverse alors qu'il n'y a rien de plus et c'est plutôt moins que ce qu'on a dans la vie de tous les jours, c'est du mal à apprendre. Si maintenant, on va dans le métaverse pour rouler dans une superbe voiture qu'on n'a peut-être pas tous les jours pour arborer effectivement des vêtements, des objets, avoir des appartements numériques, pouvoir se balader à Monaco. Alors que là où on a eu il pleut, ça incitera les gens à se lancer. Donc nous, effectivement, on ne va pas effectivement créer des métaverses et travailler comme on n'est pas Facebook. Mais maintenant, par le biais de l'automobile, on doit pouvoir amener avec nous une grande communauté de passionnés et puis après, effectivement, de l'automobile, ils pourront passer effectivement à autre chose, à discuter. parce que le biais de l'automobile, ils le montrent pourquoi pas. Il y a des business même entre membres. On peut parler de business entre nous, de ce que tu fais, ça peut être intéressant aussi. C'est quand même dingue ce monde virtuel qui va exister. Moi, ça me surprend toujours de se dire que ces choses, on va faire, il y a des côtés qui font peur, mais aussi un côté qui est tellement ouf de l'opportunité, de la créativité qu'on peut avoir là-dedans. Ça recommence à zéro. Il faut vraiment avoir ces idées. C'est le tout début là parce que, exemple, je repars sur ma F40. Si demain, je vais acheter une F40, donc j'achète ce fameux fichier. C'est quoi ? C'est comme un Bitcoin en gros. C'est un Ethereum. C'est un Ethereum. Voilà, j'achète. Donc là, j'ai ma F40. Il va évoluer, il va baisser en fonction du marché, c'est ça ? Et derrière, si je veux le revendre parce qu'il y a Cédric qui veut acheter absolument ma F40, on pourra se vendre. Bien sûr, il y a déjà des plateformes de vente. Et on achète en fonction du coût de l'Ethereum en ce moment, c'est ça ? Alors, il va y avoir un cours pour chaque objet virtuel, finalement, comme dans la vie réelle. Chaque transaction, c'est un accord entre l'acheteur et le vendeur. Effectivement, ce qui peut faire monter plus les prix, c'est la rareté. C'est le principe du luxe d'une manière générale. Vous serez sur OpenSea, sur VV, sur ces plateformes-là ? Bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir acheter les NFT sur toutes les plateformes déjà existantes et d'avoir notre propre plateforme parce que ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir customiser sa voiture, que des voitures uniques, soit des collaborations avec des influenceurs, avec des artistes, avec des marques. On pourrait avoir une voiture propulsion, peut-être. Oui, exactement. Je voulais juste te demander, moi, par rapport à ce que tu disais, donc, tu as parlé de méta, naturellement. On a, enfin, beaucoup d'entre nous, en tout cas, qui suivent un peu les nouvelles ont vu que, voilà, il y a eu beaucoup de vidéos récemment qui disent 15 milliards, ils ont dépensé là-dedans et on a vu le monde qu'a créé méta aujourd'hui, Horizon. Les gens n'ont même pas de jambes. Les caractères, ils n'ont pas de jambes. Ça, c'était la nouvelle update, c'est qu'ils avaient mis des jambes aux caractères. Les gens se disent, waouh, ils ont quand même dépensé 15 milliards et on en est encore à ce stade-là aujourd'hui. Est-ce que ce sont des choses qui, à toi, te font peut-être peur, te motivent presque plus comment est-ce que tu vois ça ? Ça me fait réfléchir parce que quand on parle de l'avenir, c'est bien beau mais aujourd'hui, on n'est pas encore demain. Et c'est pour ça que si effectivement cette vision de devenir une sorte de concessionnaire virtuel est le point de rencontre de toutes les personnes qui veulent acheter, vendre des voitures, qui pourront être utilisées dans des jeux, dans des métaverses, c'est une ambition. On est obligé de commencer par ce qui existe aujourd'hui. et c'est pour ça qu'il y aura le propre jeu Play to Earn qui sera intégré à l'application. Ça marche comment ça ? C'est un jeu Play to Earn. C'est génial ça. Donc c'est ça qui, à mon avis... Ça c'est inclus dans le projet d'NF Touring. Voilà. Donc c'est un jeu où on peut gagner à travers ce jeu, c'est ça ? Exactement. Le nom NF Touring vient de Touring qui est un jeu qui a inspiré le Millborn. Donc c'est pas un jeu très très évolué, c'est plus un jeu de cartes mais le but c'est vraiment de partager la passion de l'automobile et de pouvoir gagner effectivement soit des objets numériques soit des vraies voitures. C'est pour ça qu'on parlait de la MC20, qu'on voulait lancer effectivement en grande pompe notre idée parce que pour répondre plus précisément à ta question, effectivement cet avenir virtuel on n'y est pas encore et aujourd'hui il faut le lien entre le réel et le virtuel et peut-être que petit à petit le réel va perdre de l'importance par rapport au virtuel mais on n'y est pas encore aujourd'hui les gens veulent encore des vraies voitures veulent certains gagner de la crypto-monnaie veulent partager des émotions. Est-ce que tu peux juste expliquer pour les auditeurs qui ne connaissent pas le concept de play to earn parce que c'est quand même quelque chose d'assez nouveau c'est-à-dire jouer pour gagner c'est ça c'est jouer pour gagner je veux dire avant les gens ils achetaient des jeux vidéo je vais te laisser l'expliquer plus simplement. Oui le concept de play to earn c'est effectivement de vouloir gagner dans le jeu soit de la crypto-monnaie soit des objets numériques type NFT soit ça peut être des vraies voitures dans notre cas de figure des prix et c'est quoi le jeu en fait ? Comment je participe ? Alors le jeu comme je disais est inspiré du jeu Touring qui ressemble un peu au Milbourne et le jeu va être lancé début 2023 et donc il y aura des tirages de cartes par exemple tous les jours on pourra participer à des courses quand on participe à une course on aura des tirages de cartes réguliers en fonction de son tirage on pourra soit avancer soit semer des embûches auprès des compétiteurs et le premier arrivé sera le gagnant il y aura différents types de courses pour être des courses d'endurance qui s'installeront sur plusieurs jours voire plusieurs semaines avec un gros lot à la clé ça pourra être des courses très rapides où il faudra abattre les cartes et être le meilleur ce qui permettra de gagner de la crypto qui sera notre propre token le token NFT et plus on gagnera de tokens plus on pourra acheter d'autres NFT d'autres équipements d'autres voitures on pourra aussi bien sûr gagner des voitures ou gagner les licences les fameuses licences qui vont permettre de lancer tout le projet il y en a une partie qui vont être vendues il y en a une partie aussi qui pourra être gagnées bam là vous avez pris beaucoup d'infos d'un coup c'est ça qui est intéressant dans le jeu enfin dans le concept d'un NFT il y a un jeu à travers ce jeu qui est lié aux cartes donc quelque chose qu'on connait tous qui est très réel non virtuel ça permet à travers un jeu réel virtuel de gagner des choses réelles si vous voyez ce que je veux dire ou virtuel ou virtuel mais moi ça m'a fasciné ça parce que dès que tu m'as dit ça je te dis wow enfin il y a vraiment du potentiel là dedans parce que un c'est fun et deux enfin tu peux rentrer quand même pas c'est pas comme si tu rentres nécessairement avec des petits trucs une Maserati MC20 quoi c'est la première sur les oui de ce genre et de donner donc non c'est fou et je sais que donc ça a fait du bruit c'est aussi une manière de faire du buzz d'avoir ça de donner la voiture mais la voiture va vraiment être gagnée donc beaucoup des personnes qui ont vu ma vidéo par quelqu'un par quelqu'un beaucoup des personnes qui ont vu ma vidéo se disent comment est-ce que je peux participer et essayer de gagner du coup cette Maserati parce qu'on a fait la configuration elle va être gagnée avec aussi un peu d'aide ensuite pour tout ce qui est entretien de la voiture mais moi je suis Richard qui habite en France comment est-ce que je peux participer alors bien sûr le projet est en gestation depuis un moment là il aboutit et donc la Maserati MC20 ce sera le premier lot et un beau lot comme tu le disais très beau lot on a à deux voir la rouge telle qu'on l'a commandé qui devrait bientôt arriver elle sera gagnée ce sera un tirage au sort parmi les 1200 acheteurs du NFT donc celle-ci c'est tirage au sort c'est pas lié au jeu encore c'est parce que le jeu est en cours de développement c'est quand même un gros projet tout est en cours de développement on est sur la fin mais on lance effectivement pour une poignée on va dire de early adopters qui seront les membres fondateurs de NF Touring avec en collaboration avec monsieur Seb Delaney la possibilité de gagner c'est MC20 c'est MC20 qui est le premier gros lot on va dire de notre jeu et ensuite dès que le jeu est lancé les licences serviront aussi pour participer à des grands prix et nous aurons un grand prix environ tous les trois mois qui permettra de gagner une autre voiture donc c'est ça c'est ça qui est dingue donc il faut rejoindre donc NF Touring acheter un token c'est ça un NFT qui arrivera en décembre il y en aura un nombre limité de ces NFT il y en aura combien enfin tantôt il y en aura 1500 et pas un de plus 1200 seront mis en vente et 300 seront gardés en réserve pour pouvoir être offerts aussi pour que tout le monde puisse avoir quand même une chance de gagner même ceux qui n'achèteront pas le NFT mais évidemment si on l'achète on a beaucoup plus de chances de gagner plus vite et on a la chance de gagner déjà la MC20 et ces NFT seront disponibles sur quelle plateforme ? ils seront d'abord disponibles sur le site de notre site sur le site NF Touring super et un NFT commence à le prix d'un Ether c'est un Ether donc pour un Ether on a une chance sur 1500 en gros même 1200 1200 le tirage au sort ce sera parmi les 1200 d'être dans un tirage au sort mais ce qui est énorme aujourd'hui parce qu'aujourd'hui quand tu joues à l'auto tu espères gagner 300 000 euros le prix d'une voiture comme ça et tu joues contre je ne sais pas combien de milliards de personnes alors que là sur 1200 personnes il y a quand même une grosse chance que tu puisses gagner ce lot déjà il y a ça et ensuite si tu ne gagnes pas ce lot avec ce NFT c'est ton ticket d'entrée vers les grands prix vers tout ça et tu pourras en gagner plus tard oui tu pourras peut-être gagner plus tard que ce soit des voitures il y a des plans pour faire des montres de luxe des choses comme ça effectivement on a voulu taper fort pour que ceux qui nous rejoignent dès le début et nous font confiance soient gratifiés à priori c'est très intéressant pour eux d'avoir ce NFT puisque la chance de gagner la MC20 comme tu le disais elle est énorme par rapport à d'autres types de jeux mais ce n'est pas seulement un ticket de tombola c'est aussi déjà comme on l'a expliqué tout à l'heure ce NFT peut être vendu on espère qu'il va prendre de la valeur oui c'était ma prochaine question c'était il faut quand même investir un Ether qui est à peu près 1000 euros là aujourd'hui c'est 1000 euros enfin pas tout le monde a nécessairement 1000 euros directement à mettre dessus si on regarde ça en prix de monnaie comme l'euro il y a des personnes qui ont déjà ils ont plein d'Ether etc et donc c'est différent donc c'est quand même un truc qu'il faut acheter comment est-ce que moi Richard là si j'ai mis 1000 euros comment est-ce que tu pourrais me rassurer que je ne vais pas perdre ces 1000 euros sans rien gagner nécessairement est-ce que un jour si j'ai envie de revendre mon NFT est-ce qu'il vaudra toujours 1000 euros ou plus enchanté Richard ton NFT devrait prendre de la valeur rien n'est garanti bien sûr bien sûr on ne peut pas le garantir et ce n'est pas pour ça qu'il faut venir comme tu disais toi tu n'as pas des conseils d'investissement moi je n'ai pas une société d'investissement je ne demande pas aux gens d'investir pour gagner de l'argent si les gens veulent investir c'est parce qu'ils veulent partager cette passion parce qu'ils ont envie de gagner des belles voitures parce qu'ils ont envie effectivement de rencontrer de rentrer dans cette communauté de jouer aussi de faire partie de la communauté le premier NFT donc qui a envie de faire partie de ce club Seb de l'année parce qu'il t'apprécie je pense ce sera aussi une très bonne raison il y a par exemple juste un exemple sur Rejou de la communauté c'est on va faire des soirées des événements etc où ça sera le ticket d'entrée aussi parce que là je sais qu'il y a peut-être Monaco mais pas que sur Monaco ce sera un peu partout voilà première soirée à Monaco le 23 novembre notre soirée de lancement notre partenaire pour les soirées c'est DJ Abdel moi que j'apprécie beaucoup ça c'est un retour pour moi c'est à l'ancienne Cédric était trop content ça m'a fait trop rire ça m'a fait trop rire parce que ouais quand on était plus jeunes à la radio on entendait DJ Abdel et Cut Killer c'était genre les deux que t'entendais tout le temps tout le temps tout le temps c'est assez marrant et donc du coup on pourra se retrouver autour de la boîte musique avec la possibilité pour tous les membres de gagner des invitations malheureusement on ne pourra pas inviter tout le monde à toutes les soirées mais bon il y a la première soirée en novembre il y a quelques invitations à gagner deuxième soirée on est en train de finaliser l'organisation pour janvier donc voilà donc il y a cette avantage il y a les soirées il y a la possibilité aussi de gagner des invitations à des grands prix tout ce qui touche au domaine de l'automobile il y a des montres des voitures des montres et les soirées se feront un peu dans toute la France donc je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont peut-être vers Paris qui disent ben non c'est chiant parce que je ne peux pas aller à Monaco tout le temps juste pour une soirée mais vu que c'est dans toute la France ça peut être intéressant aussi voilà bien sûr deuxième à Montpellier et puis après on peut remonter vers le nord pour toucher tout le monde pour finir en Belgique bien sûr voilà donc il y a plusieurs avantages et aussi comme c'est un nombre limité peut-être que on ne sait pas mais l'idée serait qu'idéalement il y ait plus que 1200 personnes qui ont envie d'avoir accès à tout ça et donc effectivement il y aura d'autres ligues on parle de la Golden League en début 2023 où il y aura plus de NFT des NFT peut-être moins chers mais beaucoup moins exclusifs et le gros avantage effectivement du NFT pour répondre à ta question de tout à l'heure ce n'est pas seulement de la spéculation c'est aussi d'être parmi les premiers à participer à l'aventure et le gros avantage c'est qu'on parlait de lots qui vont être régulièrement mis en jeu une voiture tous les trois mois environ et le premier NFT donnera un droit on va dire à vie de participer au Grand Prix ce ne sera pas forcément le cas des autres ligues qui vont exister ensuite donc c'est le gros avantage de ce NFT ce qui permettra le fait de comprendre qu'il va garder sa valeur voire peut-être en prendre c'est de se dire qu'il sera toujours valable pour cette private league qui permet de gagner les voitures même ce côté membre ce côté justement league je trouve ça intéressant parce que moi j'ai cette chance dans le domaine aujourd'hui réel c'est de faire des soirées avec Seb avec Cédric et je sais qu'eux ont un réseau derrière qui n'est pas le mien et on rencontre des gens qu'on ne pensait jamais rencontrer en fait donc moi une personne lambda qui n'est pas fait de chaîne youtube ou quoi que ce soit ou qui n'est pas influenceur ou autre j'arrive à rencontrer des gens qui ont de l'importance pour mon business ou même pour savoir des choses intéressantes que j'aurais peut-être jamais rencontré donc en fait juste avec ces soirées là on rencontre des gens ou qui qu'on ne pourrait pas rencontrer dans la rue forcément ou il y a un aspect networking qui est dingue c'est très intéressant parce que c'est assez vaste et j'ai effectivement c'est compliqué de tout expliquer mais c'était aussi une idée qui a germé pour ce projet c'était de rapprocher la communauté avec les influenceurs donc d'avoir l'occasion c'est le cas là avec Seb déjà pour novembre à Monaco puis à janvier à Montpellier d'organiser des rencontres pour les soirées le fait de gagner une voiture il n'y a pas que effectivement elle n'a pas du gain il y a aussi le fait de remettre les clés de faire rêver de faire des vidéos donc on le voit mais aussi on peut y participer j'espère que Seb pourra faire gagner aussi la possibilité de participer à certaines de ces vidéos donc vraiment de resserrer le lien qu'il peut y avoir entre les influenceurs et les passionnés et même en allant un peu plus loin c'est à dire que Seb comme tu le disais tout à l'heure je suis très heureux que tu te sois lancé tout de suite dans le projet parce que tu y crois et je pense que les autres y croiront aussi et tu vas organiser ta propre team avec ceux qui vont participer moi je ne vais pas mais ce que je voulais c'était qu'on puisse faire d'autres collaborations avec d'autres influenceurs et que chacun ait sa team et que tout bien tout honneur et vraiment dans une bonne ambiance vous puissiez vous affronter à la fois dans le jeu à la fois de savoir qui fera la plus belle soirée qui offrira la plus belle voiture donc c'est vrai qu'on voit loin mais je pense que ce que c'est nécessaire moi j'ai vu ça d'abord de l'autre côté on va dire du smartphone en voyant effectivement que ce soit toi POG GMK quand on vous regarde voilà ça fait rêver mais on a quand même envie de participer à ce moment-là sur regarde c'est qu'on a envie de participer moi j'ai un peu plus de chance peut-être que la moyenne parce que j'ai pu avoir quand même quelques belles voitures c'est pas le cas de tout le monde mais ceux effectivement qui n'ont pas les moyens peut-être qu'ils veulent soit qu'on leur fasse faire un tour soit vous rencontrer et moi je voulais aller encore plus loin en donnant même la possibilité d'avoir la voiture la supercar c'est justement moi c'est vraiment ça qui m'a attiré au projet parce que comme j'ai dit il y a plein de choses dans ce milieu-là où il faut faire vraiment attention mais je crois en la technologie je crois dans le concept donc dans tous les trucs il faut pouvoir filtrer et avec tous les trucs un peu relous qu'il y a il y a des idées top il y a de l'or là-dedans et j'ai envie d'avoir mon petit rôle parce que j'ai pas envie de me dire dans longtemps que je regrette ne pas avoir pu y participer mais il faut qu'il y ait un sens pas juste pour moi en perso mais aussi à mon audience et donc c'est là quand tu m'as expliqué cette idée de ça va t'aider à rejoindre ton audience à les rencontrer à des soirées même à donner l'opportunité de même si ok il faut mettre un Ether pour potentiellement participer à avoir la Maserati comparé au prix de la voiture c'est pas nécessairement énorme et c'est pas juste la Maserati c'est plein d'autres choses donc même là je me disais ça ouvre une bonne opportunité aussi pour l'audience en plus de ça on a ensuite décidé de donner un ou même peut-être potentiellement plusieurs NFT à mon audience complètement gratuitement donc là déjà on est en train d'offrir quelque chose qui a l'équivalent d'une valeur de un Ether mais aussi ça risque de éventuellement leur faire gagner une voiture ou quoi donc en plus de ça c'était ok il y a ceux qui vont devoir rentrer dedans comme d'autres personnes voilà du monde et il y aura ceux qui vont gagner complètement gratuitement à travers ça donc je peux vraiment littéralement donner quelque chose à un membre de mon audience ça c'était important pour moi on va pas s'arrêter là on a parlé de faire des Playstation des choses comme ça aussi et ça ça m'a beaucoup attiré donc merci déjà d'avoir pensé à moi c'est toujours un compliment quand quelqu'un vient envers toi parce qu'il pense que tu peux amener quelque chose de plus envers un projet qui est aussi ambitieux que celui-là c'est très ambitieux aujourd'hui c'est très ambitieux c'est sûr mais une fois que j'ai vu tout ça je me suis dit tu sais quoi pourquoi pas en plus de ça Seb va configurer une Maserati MC20 ça c'est dingue c'est une vidéo qui est quand même fun je me suis dit bon c'est cool de pouvoir faire ça avec mon audience je veux aller livrer la voiture rencontrer des personnes aux soirées à Monaco enfin c'est ça qui m'a vraiment attiré et le côté play to earn ce côté un peu GTA dans la metaverse c'est le futur etc ça m'a beaucoup beaucoup attiré même juste en perso je me suis dit oh bah moi je kifferais faire ça genre un grand prix tous les trois mois bon moi c'est chiant parce que je peux pas gagner du coup parce que ça se ferait pas trop mais juste le côté jeu ça m'intéresse faut que j'ai un NFT moi où je peux participer mais sans victoire tu vois nous on peut participer nous ? non non plus en fait voilà ce qui va se passer c'est que je vais dire à ma mère qu'elle achète nos amis sont les bienvenus avec nous mais ils vont être blacklistés tout ça sera effectivement écrit noir sur blanc grâce à un huissier évidemment c'est pas voilà on va pas donner la voiture à qui on a envie de la donner il y aura un huissier tout est en règle et dans les règles il y a notamment la blacklist de tous ceux qui sont nos amis qui sont les bienvenus avec nous mais qui pourront pas gagner la voiture dommage j'aurais pu venir aujourd'hui j'aurais été pas sur la liste mais tu vois j'avais envie d'éclaircir un peu plus tout ça et on a même des questions de l'audience que je vais sortir parce qu'on a dû sûrement oublier des choses mais ça donne un peu plus de vision sur ce que ça représente à Neftouring aujourd'hui les opportunités que ça peut amener à l'audience et pourquoi est-ce que nous on a choisi aussi de venir te rencontrer avoir cette discussion et je m'étais dit que le podcast c'est parfait parce que expliquer ça dans une vidéo YouTube ou sur une story Instagram c'est pas la même chose il y a beaucoup trop de choses on a tellement de questions à poser on a tellement de choses à définir il y a trois avis différents je pense que déjà là tu as Emmanuel tu as déjà décrit la chose extrêmement bien d'un moyen pertinent et que les gens au moins peuvent comprendre un peu mieux la chose déjà ce qu'est un NFT ce qu'est le projet NF Touring je veux dire tout a été assez bien décrit dans le sens où l'audience peut la comprendre mais ça met un petit moment c'est comme tu dis c'est pas quelque chose que tu peux expliquer en dix minutes sur une story Instagram oui bien sûr il y a le Discord aussi de NF Touring qui est très important parce qu'on peut poser des questions l'équipe répond on a vraiment toutes les facettes du projet au-delà du site internet qui explique bien le Discord lui a l'avantage d'être interactif et tout le monde peut participer, discuter les jeux concours sont organisés aussi sur le Discord qui ont utilisé de gagner soit des NFT soit des Playstation moi je vais être dessus pas 50 MCBA non plus pour l'instant vous allez vous mettre dessus comme ça on va discuter un peu avec les gens sur le Discord on peut mettre le lien du Discord le lien il serait en tout alors je vais te demander quelques-unes des questions il y en a une en particulier qui revient le plus on en a parlé déjà là vite fait mais c'est juste pour qu'on le redit comment peut-on participer une réponse très courte là-dessus alors pour participer pour la première étape parce qu'on a été effectivement assez complet sur tout le projet mais pour la première étape il y aura un tirage au sort d'organiser parmi les 1200 acheteurs du NFT Private League featuring CEP de l'année qui seront mis en vente le 9 décembre sur notre site ok et soit ça ou soit si vous me suivez sur les réseaux moi je vais en offrir à travers mes réseaux donc on n'en a pas trop parlé exactement de comment on va le faire mais l'idée c'est que justement je vais offrir ça à mon audience donc il y a l'opportunité de soit y aller et acheter on va en prendre même plusieurs pour avoir encore plus de chance ou aussi à travers celui qui va être offert à travers mes réseaux un autre c'est est-ce que tout le monde peut gagner la MC20 ou faut-il prendre le permis diamant alors il n'est pas diamant il est private il est noir mais effectivement pour gagner la MC20 la première mise en jeu en tout cas il faut être parmi les 1200 acheteurs ou avoir gagné ce NFT comme tu le disais tu pourras en offrir quelques-uns je te laisse libre cours à ton imagination pour savoir à qui tu vas les faire gagner mais en tout cas ce sera un tirage au sort parmi les 1200 propriétaires de ce NFT et donc le tirage au sort sera garanti par l'huissier et la voiture sera offerte j'espère que le gagnant sera heureux de recevoir et la personne qui va rouler là-dedans de ta main j'espère qu'il a le permis au moins parce que tu m'as dit qu'il a une voiture il n'a pas le permis parce que voilà c'est ça qu'on après on aidera bien sûr le futur propriétaire à pouvoir se lancer avec parce que c'est un coût une voiture comme ça oui donc ça ça va être juste pour la maintenance justement on a vu qu'on a fait la config qui d'ailleurs on l'a fait quand même il y a un peu plus de temps que quand la vidéo a été postée juste parce qu'il y avait plusieurs commentaires là-dessus bien sûr mais bon malheureusement on ne peut pas toujours poster la vidéo le jour d'après que ce soit fait mais c'est pour ça qu'on a par exemple pas pris certains trucs en carbone enfin ceux qui ont regardé la vidéo le savent parce que on ne veut pas donner un cadeau empoisonné comme a dit Julien à la personne parce que le carbone tu pètes le carbone c'est relou il faut faire un crédit 7LM quoi ouais c'est ça donc voilà discuter entre vous je suis en train de filtrer un peu à travers les questions vous avez des questions vous les gars et toi Aymeric non moi c'est assez clair aujourd'hui c'est vrai que dommage que je ne puisse pas y participer mais c'est vrai que c'est tentant en fait parce que c'est un projet où je suis parti un peu en mode j'y crois pas clairement parce que moi je suis très terre à terre et aujourd'hui ça m'a ouvert en fait même sur la première discussion c'est de se dire qu'aujourd'hui tu es passé du troc à la carte bleue de juste cette étape là qui est très rapide tu te dis en fait le projet il ne peut que tenir la route parce qu'il y a une évolution qui va vite mais qui en disant je sais que c'est comme ça qu'on paiera tous donc c'est vrai que c'est intéressant ça m'a disons rassuré sur ce projet moi je pense aussi sur la crypto en général moi j'aime bien ce projet parce que ça se rapproche à quelque chose qu'on aime tous ici l'automobile surtout je veux dire des projets où tu achètes une oeuvre d'art d'un gars qui a dessiné un singe voilà c'est ça c'est autour de l'automobile la plupart des gens qui ont acheté ça ils ont acheté ça en mode ils se disent je vais faire plein d'argent ici on a vraiment quelque chose derrière une substance un vrai projet pas basé que sur ce que tu as mais plutôt sur la communauté sur le partage après c'est voilà exactement puis c'est pas une idée farfelue non plus c'est pas ceux qui connaissent mais Soraire par exemple dans le domaine du football c'est quand même une société qui est établie qui a des ambassadeurs comme Kylian Edmappé donc on sait que c'est le principe en lui-même de se baser sur la blockchain pour avoir un jeu play to earn c'est du solide ça sort pas du chapeau comme ça pour 2023 ça existe déjà depuis longtemps et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure des influences du projet Soraire c'est une très grande influence parce que j'avais envie vraiment tout ce côté collectionneur parce que je suis collectionneur je m'intéressais beaucoup sauf que j'y connais rien en foot et ça m'intéresse pas donc c'était à l'adapter donc j'ai pas pu me lancer dans l'aventure Soraire parce que je trouve que c'est un super projet mais par contre le principe de la blockchain du NFT du jeu de la communauté autour de l'automobile sachant que l'automobile ça me passionne et bien c'est sûr que pour moi ça a de l'avenir c'est important mais il y a beaucoup beaucoup de gens qui disent merci NF Touring de nous donner l'opportunité parce que c'est sûr il y a deux manières de le regarder il y a des gens qui disent ah mais on doit rentrer dans le truc pour participer pour gagner la voiture c'est pas vraiment aller gagner la voiture directement même si il y en aura qui ont les choses gratuitement et l'autre manière de le regarder c'est incroyable d'avoir mis en place ce projet de nous donner l'opportunité de gagner cette voiture parce que on peut pas juste se permettre d'aller donner des supercars comme ça complètement dans tous les sens de toute façon personne a donné une supercar comme ça ouais voilà moi je participerais bien au projet sans participer au tirage au sort ou quoi que ce soit mais rien que d'avoir une voiture virtuelle dans mon garage et tout de pouvoir un peu expérimenter avec cette communauté moi ça m'intéresse hyper fort déjà ça et de deux il y a des voitures que tu pourras peut-être jamais te payer aujourd'hui que tu pourras avoir dans ce jeu absolument alors une autre question où trouve-t-on l'application alors l'application n'est pas encore disponible je vous l'ai dit tout à l'heure elle est en cours de développement c'est un projet de longue haleine ça fait deux ans qu'on y travaille on est sur la fin c'est pour ça qu'on se permet de faire ce lancement en grande pompe avec Seb et c'est pour début 2023 début 2023 on pourra commencer à discuter sur le réseau pour l'instant on peut discuter sur le Discord déjà parmi nos premiers membres et on pourra effectivement jouer et gagner les prochains lots c'est pour ça qu'on a anticipé avec la MC20 pour ne pas perdre de temps et pouvoir offrir une voiture avant que le jeu soit pleinement développé et donc là si j'ai envie d'acheter un des 1200 NFT ça se fait sur votre site ? voilà ce sera sur le site le drop est prévu début décembre et bien sûr le premier arrivé premier servi ok et est-ce que je peux participer si je suis n'importe où en France hors de la France quelles sont les régions qui peuvent participer ? d'ailleurs c'est pas du tout réservé à la France puisque déjà notre soirée de lancement est à Monaco et c'est un projet international donc tout le monde peut participer après bien sûr pour les détails de la livraison de la voiture j'allais justement dire la MC1 la MC1 avec Ivrey Où il y aura un budget prévu pour que la personne puisse la mettre à la route mais bon l'idée c'est quand même de venir chercher les clés à Maserati Monaco en compagnie de Seb Delaney exactement on va surtout passer une bonne soirée nous on va tous être là-bas moi c'est le jour après mon anniversaire donc je vais je vais être en forme on va le faire là-bas peut-être je voulais juste revenir très vite fait avec toi Emmanuel sur le concept des jeux play to earn parce que moi je trouve ça très chouette dans le sens où les compagnies qui font des jeux ont commencé aujourd'hui à valoriser le temps des gens qui y jouent et c'est qu'avant nous on achetait un jeu vidéo on y jouait tu jouais pendant 5 heures voilà tu avais juste à la fin du compte t'avais quoi t'avais rien t'as juste joué à ton jeu vidéo et t'as accompli des missions peut-être t'as plus perdu du temps voilà aujourd'hui ton temps est un peu via ce système de play to earn ton temps est valorisé donc tu gagnes en jouant et c'est ça le concept que je trouve assez intéressant la première fois que j'en avais entendu parler il y a quelques temps je trouvais ça révolutionnaire comme idée c'est juste maintenant il faut développer les jeux correctement et faire des bons jeux qui attirent beaucoup de monde je vous fais confiance voilà au départ pas effectivement sur un jeu de cartes mais effectivement il y a ce côté compétition pour des grands prix entre des équipes entre des individus et comme tu disais le temps qu'on passe on a envie de gagner quelque chose quelque chose de concret jusqu'à présent on a gagné beaucoup de lot dans les jeux ce qui change le play to earn c'est que ce qu'on gagne effectivement ça fait partie de notre patrimoine d'une certaine manière maintenant pour en revenir au fait qu'on ne peut pas offrir effectivement des MC20 et d'autres supercars à tout le monde il y a quand même la possibilité de gagner sans investir ou de jouer sans investir quoi que ce soit le jeu est ouvert à tous comme tu disais pour la première étape des NFT seront offerts en début d'année quand le jeu sera lancé on pourra très bien commencer à jouer sans acheter de NFT et en essayant justement de gagner de NFT qui nous permettra de passer au palier supérieur ça c'est top ça c'est très important de le dire une question réponse rapide faut-il être majeur oui il faut connaître un majeur c'est ça bien dit il faut connaître un majeur est-ce que l'assurance est-elle comprise l'assurance de la voiture alors l'assurance il y aura un budget de fonctionnement global qui sera attribué la personne décide sur quoi elle veut et puis après effectivement elle pourra l'utiliser pour la licence pour l'assurance pour pas qu'elle parte effectivement aux 10 ans mince avec un cadeau empoisonné c'est sûr que la personne pourra partir au volant je suis en train de lire vos questions juste pour que vous voyez il y en a eu beaucoup on a eu des milliers ça prouve que ça intéresse en fait et que c'est un bon projet demande leur d'expliquer leur modèle économique j'ai vu que pour s'inscrire il fallait un wallet Ethereum est-ce qu'il faut un wallet Ethereum comment est-ce que je pourrais créer un wallet Ethereum est-ce que c'est seulement des personnes qui ont déjà un comment ça marche à ce niveau-là alors si la personne n'en a pas oui il faut en créer donc le NFT sera mis en vente pour un Ether si la personne a déjà son wallet a déjà de la crypto il fait un paiement comme tu le disais tout à l'heure c'était assez simple il y a eu la carte bleue ça a évolué mais là on ne peut pas faire plus simple que de payer un Ether et en échange avoir le NFT quand on a déjà le portefeuille maintenant si on n'en a pas c'est pas très compliqué non plus d'en créer un c'est comme n'importe quel compte un compte mail c'est la même chose il y a des procédures sur le site il y a différents effectivement types de wallets je pense notamment à un Metamask c'est le plus connecté moi j'en ai créé un toi tu l'as créé voilà donc c'est très simple ça prend quelques minutes tu vois si la personne qui n'a pas de crypto on va lui demander de payer le nombre en euros en dollars de convertir en Ether et puis après la transaction se fera un NFT contre un Ether on a une autre question de LL.NHN peut-on débuter peut-on débuter les NFT sur NF Touring ou faut-il quand même un peu de connaissance non justement pas du tout comme vous le disiez la procédure est sur le site mais c'est vraiment très simple comme de créer une boîte mail on crée un compte et on peut acheter le NFT en ayant effectivement payé la somme en euros qui sera converti pour avoir un Ether le cours fluctue tous les jours mais ça peut la même chose qu'entre le dollar l'euro les actions etc on ne sait pas exactement quel est le prix aujourd'hui en euros le jour du droit mais ce sera un Ether ouais parce que le Ether voilà ensuite ça peut aller un peu dans tous les sens il y a beaucoup de questions comment t'es venue cette idée est-ce que c'était un truc de déclic est-ce que tu as toujours eu l'idée de faire ça et tu as réalisé qu'à travers ce monde de la metaverse c'était la plateforme parfaite pour le mettre en place ouais l'idée comme je le disais tout à l'heure bon d'abord la passion de l'automobile et des nouvelles technologies donc ça se retrouve bien effectivement là-dedans et puis la découverte tu disais peut-être j'étais pas en 2016 malheureusement j'ai commencé à acheter des des bitcoins mais il y a il y a deux ans à peu près quand j'ai découvert ce monde de la crypto et du metaverse acheté 220 revendu 450 je veux dire c'est toujours comme ça j'ai pas ah oui malheureusement j'en ai racheté entre temps mais je veux dire celui-là le premier que j'ai acheté je me souviendrai toujours j'ai revendu 400 et j'étais aujourd'hui je regarde les transactions on en est triste mais bon après c'est pas un problème et c'est vraiment parce que je je crois au metaverse je pense qu'effectivement c'est l'avenir on le voit déjà les smartphones les réseaux on a l'impression qu'on est plus absorbé là-dedans que dans le monde réel même si tout le monde n'a pas son casse de réalité virtuelle beaucoup sont sceptiques oui je pense que c'est l'avenir et quand on parlait de gagner la MC20 je pense que la personne va être très contente et que les NFT c'est un moyen mais demain ça m'étonnerait pas que dans quelques années on propose voilà tu as gagné soit la dernière Maserati soit son équivalent NFT que la personne choisisse le NFT en disant ah ouais mais la voiture écoute faut que je paye l'assurance faut que je paye l'essence c'est vrai mais il y en a aussi qui demandent l'équipe derrière donc du coup nous on est en présence derrière les caméras de quelques membres de l'équipe parce qu'un projet de ce que j'ai compris et moi qui n'est pas énormément non plus là-dedans si tu vas suivre quelque chose de ce type il faut avoir confiance aussi en la personne ou en l'équipe derrière parce que en quelque sorte les personnes qui vont suivre là au début du projet sont comme limite des investisseurs dans le projet dès le début qui vont aider donc il faut avoir confiance que l'équipe va amener ce rêve ces idées en réalisation donc je comprends qu'il y ait beaucoup de questions qui disent ok bon ben Emmanuel maintenant on te connait à travers ce podcast mais enfin qu'est-ce qu'il y a derrière aussi alors moi je suis le PDG on a toute une équipe derrière on a mon principal associé qui a vraiment une expérience dans l'informatique puisqu'il a géré des dizaines et des dizaines de personnes pendant des années c'est aussi de notre rencontre qu'est née ce projet je salue Maxime et puis effectivement il y a beaucoup d'autres personnes qui travaillent avec nous au niveau financier des gens qui ont une expérience dans la banque là derrière aussi et toute une équipe bien sûr spécialiste de tout ce qui est blockchain Web3 donc vous êtes plusieurs quoi c'est une grosse équipe pour gérer tout ça et on a effectivement nos propres financements on n'a pas couru derrière les financements on a décidé d'auto-financer le projet parce qu'on y croit ok ça c'est une grosse décision et pour toi est-ce que tu dois un jour complètement te dédier à ça ou tu vas toujours parce que tu as un peu cette double vie maintenant entre ta vie traditionnelle en tant que médecin enfin dans ce milieu là le milieu de la santé et ce nouveau univers qui est complètement rien à voir c'est une bonne question mais j'aurais du mal à te répondre effectivement pour l'instant je soigne des gens tous les jours donc c'est difficile de me projeter en me disant je vais arrêter de le faire surtout que c'est une passion je pense aussi voilà bien sûr on parlait ici de la passion de l'automobile si j'étais avec des amis cancérologues je parlerais de ma passion pour la médecine mais on peut avoir plusieurs passions ouais ça c'est sûr c'est super de voir quelqu'un qui fait un pas pour essayer ils n'ont pas de vivre de ces deux passions mais intégrer ces plusieurs passions dans sa vie ce qui est drôle aussi c'est que la plupart des gens qui ont lancé tous ces projets là dans le metaverse etc la plupart ce sont des informaticiens ou des gens qui sont super droués ou même il n'y a pas de visage tu ne sais pas qui c'est tu n'as un projet tu ne sais pas ce qu'il y a derrière là c'est quelqu'un qui a fait de longues études pour faire une autre passion et qui crée ce nouveau projet donc en fait c'est beau je trouve et de voir un visage sur ça c'est cool je trouve et ça risque de donner quand même un lieu de rencontre pour beaucoup moi la plus grande partie de mes potes j'ai rencontré à travers ma passion automobile et il y a quelque chose de spécial tu sais tu peux être en soirée quelque part et tu t'as assis tu commences à parler quelqu'un automobile tu as un déclic direct et que ce soit du niveau personnel que ce soit du niveau pro tout ça je trouve que ça va être vraiment la chose la goutte en or spéciale du projet qui va permettre à beaucoup de personnes de devenir vraiment enfin fan de ça et j'ai tellement hâte j'ai déjà vu un petit peu à quoi ça va ressembler la plateforme et tout mais de vraiment découvrir ça en plus de détails ça va être dingue c'est pour bientôt effectivement c'est intéressant ce que tu dis mais on parlait de la médecine de l'informatique j'avais quand même pas mal hésité avant de passer le bac effectivement depuis une carrière dans l'informatique ou en tant qu'ingénieur ou la médecine c'est vrai que j'ai lié un petit peu les deux on est plus là pour parler du côté auto que du côté médical mais il se trouve que je suis radiothérapeute donc je travaille avec beaucoup de machines de robots de nouvelles technologies aussi au quotidien même ça c'est avancé c'est passionnant aussi la radiothérapie a évolué depuis 15-20 ans c'est vraiment le jour et la nuit on a l'impression que c'était complètement archaïque ce qu'on faisait au début des années 2000 alors que les débuts des années 2000 il n'y a pas si longtemps que ça moi j'ai une question pourquoi la MC20 en première voiture pour donner c'est une super voiture je comprends parfaitement mais pourquoi est-ce que tu t'es décidé là-dessus c'est une bonne question c'est parce qu'en fait c'est celle que je trouve la plus belle qui me plaît le plus donc j'en avais envie j'en rêvais je partage ce rêve avec vous moi non plus je ne pourrais pas la gagner malheureusement mais vraiment c'est parce que j'ai eu un coup de foudre pour cette voiture et puis comme on l'expliquait par rapport au chemin que j'avais avec ce projet je me suis dit c'est l'occasion effectivement d'en commander une même si ce n'est pas moi qui vais rouler avec est-ce que tu en as d'autres que tu aimerais éventuellement s'il y en a quatre par an tu en as en tête où tu dis j'aimerais bien que ce soit si ou ça ou pas encore déjà on fait la Maserati après on verra la Maserati oui effectivement bien sûr il y a Ferrari aussi qui vraiment me plaît beaucoup après voilà je pense qu'il faudrait qu'il y en ait pour tous les goûts on parlait des voitures que j'avais eues il y avait la R8 notamment la R8 V10 que moi j'aime beaucoup je pourrais aussi partager cette passion avec d'autres parce que c'est la fin des moteurs atmosphériques et puis on va il faut que effectivement coller à l'air du temps aussi pourquoi pas une Tesla Model S Plaid ou quelque chose effectivement une classique à travers Bouten une classique ancienne bien sûr je pense que les gens ils aimeraient bien aussi une ancienne ou quoi c'est sûr que la plupart des auditeurs sont très branchés supercar mais on sait qu'on en a aussi beaucoup qui sont branchés classiques voilà une petite Logan c'est pas impossible non plus je vérifie si j'ai pas loupé il y a tellement de questions mais j'essaye de trouver des choses qui il y a une question bon je pense on a été assez clair là mais elle est revenue plusieurs fois est-ce que c'est la voiture ou un NFT de la voiture qu'on peut gagner c'est la vraie voiture la question est légitime mais quand je parlais de gagner le NFT plutôt que la voiture ce sera peut-être dans 10 ans où les gens préfèrent le NFT mais aujourd'hui même si l'idée évolue vers le métaverse vers les mondes virtuels il faut effectivement ce lien entre le réel et le virtuel et ce qui apporte plus pour les gens aujourd'hui je pense que ça reste quand même le réel ce qui fait rêver c'est les supercars en chair et en os même si c'est des boulons c'est sûr alors là il y en a beaucoup qui sont revenus comme ça qui sont négatifs par rapport au projet mais je pense que c'est important de les adresser aussi je pense que c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent mais là il y en a une qui a eu pas mal de likes etc donc faites attention avec la promotion de NFT douteuse maquillée sous forme d'un concours il faut faire attention aux arnaques abonnés que certains influenceurs ont pu faire etc il y a eu pas mal de commentaires dans ce genre là je pense qu'à travers tout ce qu'on a dit jusqu'à présent mais je le lis parce que j'ai pas envie d'ignorer tout ça il y a clairement beaucoup de gens ça les inquiète à travers que ce soit le play to earn à travers que ce soit l'équipe qui a derrière les événements les voitures etc mais même juste l'humain de base parce qu'Emmanuel aurait très bien pu s'acheter sa propre MC20 en fait et il l'offre à quelqu'un pour prouver que ce soit bonne foi genre il y a personne qui offre une supercar pour prouver la bonne foi du type quoi tu vois ce que je veux dire exact mais on sait que je pense au cours de tout ça il y aura beaucoup de commentaires comme ça que je comprends parfaitement et pour être complètement honnête avec vous c'était bien sûr ma plus grosse inquiétude aussi dès le début enfin je pense tu l'as vu dans nos premières conversations j'étais très je faisais très attention mais qu'est-ce qui serait ta réponse à un commentaire comme ça directement de Tad et bien sûr ça peut se comprendre des arnaques il y en a beaucoup bon là nous effectivement c'est clairement pas le cas vous le voyez je suis en face de vous c'est que il faut qu'il y ait des vraies personnes derrière il faut qu'effectivement on voit qu'il y a un projet solide même de montrer ton visage parce que te montrer aujourd'hui ceux qui ont fait les arnaques on a vu aucune aucun visage souvent je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont enfin une chose qui inquiète avec les influenceurs c'est ce que tu en as parlé au début c'est le rock pull donc tu dis ok il y a cet objet là en faisant ma pub ça va faire monter la valeur de cet objet là et quand ça arrive au plus haut ils s'enlèvent et ils vendent tout leur truc et après voilà et donc il y a plein de gens qui s'inquiètent de ça j'ai j'ai horreur juste de même penser à avoir une association à ce genre de projet donc c'est pour bien et c'est le but d'aujourd'hui de bien faire comprendre que ce soit que ce soit pas ça donc voilà je voulais voir un peu comment toi tu répondrais à ça quoi oui bien sûr je comprends après quels que soient les milieux il y a toujours eu des arnaques nous on a pu rassurer j'espère tout le monde aujourd'hui après juste sans parler de notre cas personnel il ne faut pas plus que les gens associent blockchain NFT crypto c'est important il y a eu des arnaques mais il y a eu des arnaques dans tous les milieux et la technologie NFT la technologie blockchain le web 3 c'est quelque chose de solide après notre projet en lui-même je pense que vous avez eu suffisamment d'explications pour voir que aussi ça repose sur une réflexion qu'il y a un avenir qu'il y a des idées derrière qu'il y a la passion et qu'effectivement si on mélange tout ça ça ne peut que fonctionner de toute façon les gens qui pensent comme ça qui n'écouteront pas ce podcast ou qui ne feront pas attention c'est ça la chose aussi il y en a beaucoup qui ne vont même pas écouter qui ne vont pas écouter et qui vont se dire non mais de toute façon je reste buté sur mes positions ces gens-là quand il sera trop tard parce qu'ils ne seront plus être membres ou qu'ils devront être sur d'autres classes ou d'autres choses ils diront bon mais c'est trop tard j'ai été bête à ce moment-là ils ont raté le train ceux qui nous rejoindront en premier seront récompensés effectivement ce ne sera pas les mêmes conditions plus tard on veut mettre le paquet pour les premiers membres qui vraiment ne regrettent pas leur investissement il faut c'est important ils ont été là dès le début il faut qu'ils soient contents je trouve ça intéressant d'avoir le premier pack entre guillemets essai avec un certain montant et après les autres packs à peut-être moins bonne gamme avec des moins gros gains mais plus abordable pour certaines personnes parce qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas forcément 1000 ou 2000 euros à investir comme ça mais s'ils investissent peut-être 300-400 euros qu'ils arrivent à gagner des playstations à des possibilités dans des grands prix dans des trucs comme ça je trouve ça intéressant aussi là on va littéralement faire gagner des playstations des choses comme ça pour l'audience exactement pour préparer le lancement dans les semaines qui viennent tout ça se fera via le discord mais il y aura pas mal de l'eau pas mal de l'eau est-ce que une autre question est-ce que c'est fait exprès que ça tombe autour de Noël ou c'est pure coïncidence que quelqu'un va finir avec une Maserati sous le sapin non c'est une coïncidence c'est vrai que le cheminement du projet a fait qu'on était prêt à ce moment là ouais bah écoutez il y en a encore enfin on pourrait on pourrait défiler les questions pendant il y a quelqu'un qui va avoir une Maserati sous son sapin tu imagines quand tu penses quand tu penses tu dis t'es un mec la chance qu'il va avoir moi j'ai trop hâte de voir le gagnant heureusement je connais plein de majeurs qui vont vous savez moi j'ai eu l'opportunité enfin c'est complètement rien à voir et c'est pas le but d'aujourd'hui d'en parler mais j'avais fait un projet avec mes amis d'université on était sortis on avait eu l'idée de faire gagner des voyages etc et on en a fait gagner beaucoup bon on a tous évolué dans notre vie etc ensuite et donc ouais voilà bien guette et j'ai eu la chance de rencontrer certains des gagnants et incroyable par exemple il y a une mère et une fille qui n'avaient jamais quitté non seulement l'Angleterre mais la région de l'Angleterre où ils étaient on les a envoyés à Las Vegas pendant une semaine et donc dingue pareil un couple qu'on a envoyé en Grèce enfin plein de choses comme ça et qu'en t'entend les histoires tu vois l'effet que ça peut avoir sur le visage de quelqu'un ça j'ai tellement hâte pour ce moment là parce que là avec une Maserati en plus quand c'était des voyages c'est une chose mais là c'est ma passion c'est notre passion et de pouvoir dire là je te donne littéralement les clés pour débloquer ta passion au prochain niveau enfin c'est l'ultime niveau du partage dans le monde automobile et qu'on ait un projet comme ça moi je suis fier en étant passionné automobile qu'on arrive à créer ce genre de projet dans notre milieu là parce que peut-être les passionnés de la danse des montres etc ça n'existe même pas encore et donc de pouvoir être là assis aujourd'hui et au moins essayer et tenter un truc et faire quelque chose qui peut amener cette passion dans le prochain niveau que ce soit de la technologie ou du truc réel c'est quand même c'est quand même fou et je pense que en tout cas toi Emmanuel tu peux en être très fier parce que tu fais beaucoup pour ce milieu là et nous en tout cas d'être assis et de pouvoir suivre et communiquer avec la petite audience qu'on a ça fait plaisir donc je pense sur ce ça fait un petit monologue de fin c'était très beau c'était très très beau j'en ai la larme à l'oeil on se complète mais merci de prendre le temps aussi de venir discuter de te mettre en avant parce que je sais que tu n'es pas youtubeur donc de venir ta soeur avec nous et de répondre à nos questions c'est vraiment top et j'espère que ça a pu être informatif pour beaucoup d'ébats c'est un mot ou c'est informatif ? non ? c'est pas mal ça passe on peut procurer de l'information pour beaucoup des gens qui ont regardé aujourd'hui bien sûr on a un avion qui passe au dessus bien sûr tous les liens seront en dessous que ce soit au site pour aller participer que ce soit au discord et bientôt arrivera l'application donc ça va ça va arriver étape par étape mais suivez tous les comptes NF Turing pour être au courant de tout si ça vous intéresse moi aussi comme j'ai dit je vais faire gagner un des NFT sur mes comptes et on pourra peut-être filmer la soirée pour montrer la soirée on pourra filmer la soirée le 23 novembre si vous êtes là je ne sais pas si tu veux qu'on filme toute la soirée le début de la soirée on va faire le début de la soirée voilà oui tu connais Samukdoul me poser la question de la terre d'un live aussi pour la soirée ça pourrait être intéressant ça pourrait être intéressant comme ça au moins ça montre aux gens que c'est réel quoi c'est de l'année en live on pourrait faire sur mon compte avec DJ Abdel avec DJ Abdel non ça pourrait être super fait c'est chouette ça il a trop hâte ouais non mais moi ça me rappelait juste c'est juste ça me rappelait juste moi je connaissais pas DJ Abdel c'était la radio quand on était t'es trop jeune ça me donne un coup de vue quand on est trop fait c'est qu'il faut qu'être passé moi j'aimais bien quand on était petit c'était toute la radio c'était DJ Abdel et nul pas ailleurs les années 90 j'ai hâte de voir ça j'ai hâte de découvrir ça en tout cas c'est sûr on va passer une bonne soirée et encore une fois à chaque étape du projet ça va être une belle aventure donc merci merci à vous tous d'avoir regardé écoutez regardez enfin tout ça on est sur Spotify on est sur Deezer on est sur Apple Podcast on est sur Youtube bien sûr on est sur TikTok on est sur Instagram on est sur Facebook mais on est surtout pas sur iTunes voilà merci merci à tous et à la prochaine ciao 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 ciao